La saison 2013-2014 du Paris Saint-Germain handball est officiellement lancée. Pour la préparer dans les meilleures conditions, le champion de France en titre a posé ses valises à Doha. A deux pas du Torchotel, l'effectif parisien va profiter de très bonnes installations sportives. Ce stage à Doha qui doit avant tout permettre aux joueurs de la capitale de retrouver une bonne condition physique. Ce dont se charge Arthur Yapo, le préparateur physique du club qui, dès le lendemain de l'arrivée, a fait passer des tests de vitesse à toute l'équipe. C'est un test de VMA qui permettait d'avoir la vitesse maximale à l'aérobie des joueurs pour pouvoir calibrer leur séance durant tout le stage et durant toute la saison pour estimer la distance qu'ils vont pouvoir parcourir par rapport à la charge de travail que je leur demande. Comme ça, ça va leur donner des points ou en capacité, ou en PMA. Après on choisit, on peut aussi utiliser les tests de VMA qu'on a pour faire de la vitesse. On va terminer tant sur terrain, 5-25, 10-10, 15 ans. Ça me sert pour faire tous les programmes de la semaine, parce qu'on va sûrement recommencer ça à la fin du mois, une fois que la prépa sera terminée. Parce que je pense que les VMA sont un petit peu sous estimation réelle par rapport à ce qu'ils sont capables de faire aujourd'hui, mais je pense qu'ils peuvent faire mieux. Donc à mon avis, à la fin du mois, je ne vais pas dire que je ne vais pas dire que je change. Les Parisiens ont ensuite eu droit à une séance de musculation qui devrait permettre d'établir leur futur programme pour le reste du stage et de la saison. Ce n'est qu'en fin d'après-midi que les handballeurs ont pu retrouver un ballon de handball pour un entraînement de presque deux heures sous la conduite de Philippe Gardan et Thierry Perreux. Aujourd'hui, les Parisiens ont une nouvelle fois partagé leur journée entre prépa physique et musculation en matinée et entraînement l'après-midi, une séance à laquelle la presse locale a pu assister dans un pays où le handball est le troisième sport le plus populaire après le football et l'athlétisme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501